Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour terminer les guidances du mois de novembre. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans. Si cette guidance ne vous parle toujours pas, n'hésitez pas à revenir vers moi pour une guidance plus personnalisée. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site mimisprojet.com, vous avez les informations juste en dessous de cette vidéo, pour une guidance ou un soin énergétique ou une communication avec votre animal. Je vous rappelle aussi que j'ai souvent des créneaux dispo le mardi et le jeudi, entre autres, encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai des dispo jusqu'à 16h aujourd'hui, mais qui ne sont pas en dispo sur mon site pour des raisons de régularité. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail à tarot.gmail.com et on s'organise ça ensemble, rapidement. Allez, c'est à qui, c'est à qui, c'est à qui, c'est à qui ? Les béliers ! Allez, une petite carte conseil pour vous, les béliers, pour ce mois de novembre. Ensuite, on attaque avec l'orque de Léna pour les messages généraux et on termine avec le tarot pour le domaine sentimental. Allez, les béliers, ascendants, béliers ! Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour vous, pour ce mois de novembre 2022 ? Béliers, ascendants, béliers, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour nos béliers ? Merci ! Alors, on vous parle de guides. Alors, j'avais un signe aussi qui était pas mal guidé sur le mois de novembre, que j'ai déjà dû faire, je suis incapable de vous dire qui c'est. Mais, on vous parle d'un guide. On vous dit, vous avez un guide spirituel, quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous aider, vous guider. Derrière, en dos de deck, nous avons la créativité, mouvement, musique, écriture, suivre votre passion, libérer votre enfant intérieur. Donc, je pense que vous allez être guidés pour les béliers qui sont peut-être paumés et qui ne savent plus trop où ils en sont pour peut-être vous concentrer un petit peu plus pour vous, que ce soit sur le domaine sentimental où vous êtes paumés, perdus, vous ne savez plus quoi faire, ou que ce soit sur votre domaine professionnel, vous êtes dans un questionnement de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que je tente, est-ce que je crée mon projet, est-ce que j'écoute mes ressentis ? Bon, juste derrière, on a le dos, on a le oser et la santé. Alors, est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? En tout cas, on vous dit quand même de prendre soin de vous. Je vous rappelle que si vous voulez bien guider les béliers, je vous renvoie déjà à ma vidéo sur comment demander au guide avec un petit beau panneau de visualisation. Mais il faut surtout que vous soyez, je dirais, moralement quand même, bien. Parce que si vous êtes trop dans des problématiques émotionnelles trop dures, que vous êtes dans le down, ça va être difficile d'écouter vos anges, d'écouter vos guides, parce que votre mental, forcément, carbure. Quand on n'est pas bien, on réfléchit, on pense, on tire les problèmes dans tous les sens. Et du coup, forcément, le mental ne fait pas de vide. Donc, il faut que vous demandiez votre guidance quand vous êtes, je dirais, dans une période pas trop mal. Vous dormez bien, vous n'êtes pas trop crevé, vous vous sentez à peu près pas trop mal, vous venez de vous faire une petite balade dans les bois, voilà, vous vous êtes plutôt posé, plutôt serein. Alors, ça dure parfois pas très longtemps quand on n'est pas bien, mais c'est le bon moment pour demander à ces guides de nous envoyer des signes et de nous répondre peut-être de façon rapide et efficace à des problématiques qui vous chafouinent. D'accord ? Donc, prenez soin de vous pour les béliers qui sont peut-être dans des gros questionnements, parce que, bon, là, on sent que vous avez besoin de soutien, voilà, sur le mois de novembre, on sent que vous avez besoin d'être guidé. Et le guide vous dit, je suis là, moi, je peux t'aider, je peux te montrer les signes. Allez, bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Quels sont les messages pour l'obélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, s'il vous plaît ? Bon, ce mois de novembre 2022. Quels sont les messages pour l'obélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, s'il vous plaît ? Nous avons un homme ici d'un certain âge. Il pourrait nous parler d'un soutien, ça peut être un grand-père. Une figure paternelle, un petit peu ancienne aussi, peut-être un guide, un grand-père, quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller sur ce mois de novembre. Quels sont les messages chez vous, peut-être, pour l'obélier ? Alors, il y a des peurs, hein ? Ouais, c'est ça, on dirait que vous avez envie de mettre des choses en place, mais vous ne les faites pas parce que vous avez les pouettes pouettes, les béliers. Pourtant, vous êtes défonceurs, d'habitude, vous, quand vous avez envie d'un truc, généralement, vous passez vos parquets de chemin. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, quels sont les messages pour nos béliers ? À votre coupe, on nous dit quoi ? On nous parle de rivalité. On a encore cet homme là qui ressort. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre environnement ? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre environnement où vous faites face, justement, à cette rivalité ? En tout cas, on est contre vous. Vous vous sentez en rivalité contre quelqu'un aussi, c'est possible. Alors, l'énergie principale de votre jeu. Bon, on a quand même le cadeau qui est là, la récompense. Ça peut nous parler d'une surprise aussi. Alors, qu'est-ce qui vous surprend ? On a les bavardages. On sent qu'on a l'argent, le cadeau, l'argent. On a l'aide, le soutien, la récompense financière, intéressant, par rapport à une rupture. Vous voyez le bout du tunnel. Oh, période de ressourcement, enfin, vous y arrivez. L'intuition et la richesse. Mais c'est cadeau, les béliers. C'est cadeau. Alors, j'aurais envie d'étaler carrément tout pour vraiment être positif. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez fait face à une rupture. Il y a quelque chose qui s'est brisé, puisque c'est l'angle de votre jeu. Donc, il y a quelque chose qui s'est brisé. Alors, est-ce que c'est un contrat ? Est-ce que vous avez quitté votre emploi ? Est-ce que vous avez quitté votre boulot ? Est-ce que c'est une rupture sentimentale ? Mais, en tout cas, dans cette rupture, dans ce contrat, alors, peut-être que, voilà, ça pourrait clairement me faire penser à ça. Vous êtes en train de rompre professionnellement un contrat et vous étiez dans l'attente d'une rupture conventionnelle, d'une intimité de départ. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail et que vous attendez aussi un soutien ou une aide ou quelque chose par rapport à ça. Et vous l'obtenez. Sur le mois de novembre, vous l'obtenez. Alors, par contre, vous avez bataillé. Parce que la rivalité, c'est un peu ça. C'est un peu on bataille. Il y a quelque chose. Alors là, on a la ville. Est-ce que ça correspond à un bâtiment, un hôpital ou quelque chose en rapport avec un lieu ? Mais il y a vraiment une idée que vous allez avoir le soutien sur le mois de novembre. Vous voyez le tunnel. Vous avez la surprise, le cadeau, la récompense. Derrière, je respire. Ça y est, ressourcement. Ça y est, enfin, je me pose. C'est cool. Avec la richesse. Chouette. Alors, est-ce que c'est le petit message du guide, là ? Est-ce que vous êtes soutenus ? Est-ce que le message des guides, c'est on te soutient parce que nous, on a validé, on voulait que tu t'en ailles, on voulait que tu rompes. Alors, parce qu'encore une fois, admettons qu'on parle d'une relation sentimentale, on va aller voir tout à l'heure ce qu'on nous dit, mais ça pourrait être, je vis une rupture qui est très difficile, je romps, mais en même temps, derrière, la richesse que ça m'a apporté, c'est extraordinaire. Peut-être qu'on a des médias qui rompent une relation, qui rompent une relation de longue date avec quelqu'un avec lequel vous avez peut-être été marié et que là, ça y est, le divorce se met en place. Et ça a été très difficile, ça a été dur, mais là, vous avez enfin le soutien escompté, vous obtenez aussi peut-être financièrement la récompense que vous attendiez par rapport à un divorce, peut-être spécifiquement. Mais, je ne sais pas, j'ai cette tendance, l'impression peut-être financière, mais il y a vraiment une récompense financière pour vous les béliers. Il y a un enrichissement. Il y a un enrichissement, j'entends, à la fois financier et à la fois... Oh, vous voyez, c'est comme si vous vous disiez Alléluia ! Enfin, vous voyez, c'est comme si ça vous permettait de vous détacher d'une problématique de votre passé, quoi. C'est comme si vous arriviez au bout de quelque chose avec lequel vous avez bataillé. Et je pense qu'on vous y a aidé parce que c'était important pour vous et important pour vos guides que ça se termine et que ça se finalise enfin de façon à ce que vous pouviez aller vers plus de bien-être intérieur, déjà, j'entends, et puis d'aller vers aussi un développement peut-être de votre vraie vie, en fait. C'est comme si les guides allaient vous accompagner sur ce mois de novembre pour clôturer ce que vous avez à clôturer, pour vous permettre derrière de respirer, de vous retrouver, d'être plus authentique, de vous sentir bien, de vous dire Ah, c'est bon, ça s'est lâché, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Maintenant, je vais pouvoir me rediriger vers une nouvelle direction. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a un soutien financier et je pense que ce soutien financier va vous permettre, si vous voulez, de vous détendre un petit peu plus, de vous sentir plus rassuré aussi. Il y a cette notion de se sentir rassuré, de se sentir apaisé. Et du coup, comme vous êtes mieux intérieurement, eh bien, du coup, vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose derrière. Alors, est-ce que c'est... Je ne pense pas forcément à une nouvelle relation, mais plus par rapport à vos envies à vous, en fait. Retrouver... Il y a une espèce de liberté intérieure qui est retrouvée chez les BD sur ce mois de novembre. Une espèce de ressourcement comme ça parce que ce que vous aviez vraiment demandé depuis, je pense, un moment finit par arriver. Alors, encore une fois, est-ce que vous avez enfin votre indemnité de travail ? Est-ce que vous obtenez un arrêt de travail qui va vous permettre de prendre du recul ? Est-ce que vous avez votre rupture conventionnelle ? Est-ce que vous obtenez enfin la rente obtenue par rapport à un divorce ou l'aspect financier que vous attendiez ? Il y a un soutien. Il y a une aide. On vous tend la main sur le mois de novembre et ça va vous permettre de vous enrichir financièrement, de vous apaiser mentalement et de reprendre une nouvelle dynamique de vie dans beaucoup plus d'authenticité. Très beau jeu. Très, très beau jeu, les béliers. J'espère que ça concerne tous les béliers. Vous me laisserez un petit commentaire si ça vous parle. Mais restez positif en tout cas et guide. Alors, demandez. Et je vous dis, de toute façon, quand c'est fait pour vous, quand c'est bon pour vous et quand il est temps, ça peut aller très, très vite. D'accord ? Quand ça bloque, je vous dis souvent, c'est soit que le timing n'est pas juste, soit qu'on a encore, soit qu'on a demandé quelque chose qui ne nous est pas destiné. Et on a peut-être fixé la barre trop, mais quand c'est le moment et quand on mérite, ça vient très, très vite. Il y a une idée, vous voyez, le guide. J'aime beaucoup cette carte, vous voyez, de cette femme qui en trouve une nouvelle porte de sa vie. Eh bien, c'est un petit peu ce que ça me souffle à l'oreille. pour vous les béliers. J'ai l'impression qu'on a des béliers qui en trouvent une nouvelle porte de leur vie sur ce mois de novembre. C'est joli. Allez, sentimentalement, pour les béliers, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Pour le domaine sentimental, pour nos youtubeurs qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Pour les youtubeurs qui regardent cette vidéo. Alors, une hésitation, des fantasmes, des illusions peut-être, des rêves. Mais il y a l'étoile juste derrière. Guidance encore, l'étoile. C'est votre guide, c'est celle qui vous accompagne et qui vous dit garde espoir malgré tes doutes, malgré tes hésitations. Garde espoir. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, si on a des béliers, effectivement, qui confirment une séparation, un divorce, derrière, on te dit, t'inquiète, il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Allez, à votre coupe. Sentimentalement, les béliers, ça nous dit quoi ? Le valet de bâton. Vous avez envie de nouveaux projets. On a le diable qui est encore là, malheureusement, qui nous parle d'attachement, qui peut nous parler de liens un petit peu toxiques, qui peut nous parler d'envie, de dépendance. d'addiction. Alors, les béliers, sentimentalement, pour ce mois de novembre. Alors, valet de bâton. Communication, projet, négociation. Alors, il y a quelque chose qui fait un angoisse, c'est l'énergie principale de votre jeu. 9 d'épée. Alors, on retrouve ce set de coupe encore. Donc, le set de coupe, c'est soit, effectivement, cette idée de choix multiple qui se présente à vous et vous êtes vraiment dans l'hésitation. Comme cette femme, elle est là, elle a 15 000 glaces devant elle et ce n'est pas laquelle choisir. Mais c'est souvent aussi une carte qui peut nous parler de fantasmes. C'est-à-dire qu'on est un petit peu parfois trop dans ses vrais bris. On pense à beaucoup de choses, on est là et du coup, on est trop là-haut en fait. On n'est pas assez dans l'action, on rêve trop, on est trop dans des fantasmes et du coup, il n'y a rien qui se met en place. Mais c'est aussi, voilà, cette possibilité d'avoir des choix à faire mais vous avez des bons choix peut-être et des mauvais choix. Donc, alors c'est marrant, c'est curieux, vous avez ces deux cartes qui sont sorties tout à l'heure et on les retrouve dans votre jeu. Donc, il y a vraiment cette idée de guidance, d'espoir, de quelque chose qui va vous être peut-être envoyé aussi, vous montrer, peut-être que vous allez avoir des signes pour vous permettre de croire à quelque chose et d'y aller. De le denier, vous êtes le cul entre deux chaises. Allez, des P6 de bâton. 7 de bâton, l'énergie terminale de votre jeu. Donc, vous avez besoin de défendre vos positions. On dirait qu'on a des béliers qui sont, alors, je ne sais pas pourquoi, mais on pourrait avoir des béliers qui sont dans une relation sentimentale et qui n'arrivent pas vraiment à comprendre les sentiments de l'autre. Vous ne savez pas si l'autre, il est, si l'autre partenaire, que ce soit femme ou homme, est dans des sentiments vraiment amoureux vis-à-vis de vous ou plutôt sur quelque chose de complice, pseudo-sexe, frénamical, vous ne savez pas trop. Alors, à moins que ce soit vous. Des fois, les béliers, encore une fois, je vous dis, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous, bélier, qui êtes dans cette situation-là ou l'autre en face de vous. Mais voilà, on dirait qu'on a un bélier qui fait face à des hésitations. Alors, est-ce que c'est vos hésitations à vous ? Est-ce que c'est celui d'en face ? Mais on sent qu'en face de vous, j'aurais plutôt tendance à dire en face de vous qu'on est vachement hésitant, en fait. On n'arrive pas vraiment à se positionner. On est présent, mais puis d'un coup, on ne l'est plus. On fait face à une belle complicité, à quelque chose. Alors, ou alors, c'est une relation amicale que vous entretenez avec quelqu'un, sauf que vous, c'est peut-être plus, plus, et du coup, vous voyez qu'en face, ça ne fait pas plus, plus. Donc, ça vous pose problème. Mais j'ai vraiment ce sentiment que vous hésitez, vous êtes un petit peu angoissé, clairement. Alors, ce n'est pas la grosse angoisse. Je ne ressens pas la grosse angoisse, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose qui vous chafouine parce que vous ne savez pas si cette personne vous est destinée. Vous n'arrivez pas à savoir si ça peut fonctionner, si ça peut marcher. Il y a quand même quelque chose de très fort avec cette personne. Il y a une complicité de fou, vous vous entendez super bien. Il démarre une phrase, elle démarre une phrase, vous terminez la fin, vous rigolez ensemble, vous passez des super moments. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que vous n'obtenez pas de stabilité plus que ça. Il n'y a pas d'engagement venant de la part de la personne en face de vous. Il n'y a pas de proposition. Enfin, voilà. Donc, vous avez l'impression un petit peu de tourner en rond et on dirait que vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à cette personne. Voilà. Vous ne savez pas si elle vous aime, si elle ne vous aime pas, si elle a envie de construire, si elle n'a pas envie de construire. Voilà. Vous êtes un petit peu... Ou alors, c'est vous, Bélier, qui êtes dans l'hésitation à savoir quelle décision je dois prendre, est-ce que je dois rester ou pas avec cette personne. Ça peut être dans ce sens-là parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de super intéressant avec cette personne quand même qui n'est pas négligeable. Mais à côté, vous n'avez peut-être pas la petite flamme, vous n'avez peut-être pas l'étincelle et du coup, vous êtes là, cul un peu entre deux chaîches, je fais quoi ? Je reste, je ne reste pas ? Vous avez peut-être peur aussi de le perdre ou de la perdre en vous disant ben ouais, ça ne correspond pas tout à fait au prince charmant, mais voilà. Alors, si on est face à des béliers célibataires, ça pourrait être une rencontre que vous faites sur le mois de novembre. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, c'est super chouette, mais il n'y a pas le wow et vous vous dites bon, comment je fais ? Je quoi ? Je reste, je ne pars pas ? Donc, on dirait qu'il y a une discussion qui va être un petit peu mise en place finalement sur le mois de novembre. Alors, peut-être que c'est l'autre aussi qui va vous reprocher, Bélier, si vous n'êtes pas fondant, bon, ça serait bien que tu me donnes des explications, qu'est-ce qu'on fait ? On reste ensemble ? On avance ? On n'avance pas ? Ben voilà. Ou alors, c'est vous qui mettez carte sur table et Bélier sur le mois de novembre parce que vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions, tout simplement, parce que vous en avez marre d'être dans l'hésitation, vous en avez marre importante ou importante, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, il y a vraiment cette idée des débats, d'avoir à vous justifier, d'avoir peut-être à combattre l'autre aussi dans la verbalité pour essayer de vous exprimer sur ce que vous ressentez. Mais je pense que vous faites très bien, les Bélier, si c'est votre cas, parce que là, on sent que la situation vous angoisse sur le mois de novembre. Donc, j'ai envie de vous dire soyez dans la sincérité, voilà, soyez honnête, soyez, si vous êtes blessé par le comportement de l'autre parce que vous n'arrivez pas à savoir ce que l'autre pense de vous, allez chercher les réponses à vos questions, voilà. Et puis Bélier, si on vous demande ce que vous ressentez, soyez honnête, voilà, tout simplement. Et c'est comme ça que les choses avanceront parce qu'on sait que si on met des masques, si on met des voiles, si on arrondit les angles, si machin, on traîne dans quelque chose qui n'est pas sincère, on traîne dans une relation qui est de faux semblant et forcément, vibration, eh bien, ça ne donne rien de bon. Donc, écoutez-vous, communiquez et posez vos ressentis sur le mois de novembre les Béliers. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cette guidance vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bisous.